C'est l'un des sujets de la semaine qui nous a fait réagir. Il y a une étude d'un pédopsychiatre qui révèle que les enfants élevés par un couple homosexuel ne se portent pas plus mal que les autres. Ce n'est vraiment pas l'avis du député RPR Renaud Muselier, qui lui parle de danger. On en parle avec lui dans un instant. En tout cas, ce n'est pas l'avis non plus des principaux concernés. La preuve, les témoignages de Carla et de Marie-Laure, qui ont trois enfants, elles ont été inséminées, l'une d'entre elles a été inséminée de façon artificielle. Évidemment, à tout de suite avec Renaud Muselier. C'est resté avec nous, mais il faut nous promettre que demain, on fera des frites d'ananas aux fruits de la forêt. On vit ensemble depuis 20 ans. On a toujours eu l'idée d'avoir des enfants. Il fallait qu'on rencontre un homme qu'on aime vraiment pour faire des enfants avec lui, parce que des enfants, ce n'est pas faire des enfants comme ça. Il se trouve que ça ne s'est pas fait, et c'est pour ça qu'on s'est tournés vers l'insémination. Ce qui est peut-être plus compliqué, mais en fait, nous, on ne trouve pas ça compliqué, c'est quand on présente les enfants à l'école et qu'on explique, ou qu'on dit tout simplement qu'on est une famille qui est différente, puisqu'il y a deux mamans et que le papa, on ne le connaît pas. Quelquefois, il y a eu des questions, évidemment. Je crois que Juliette raconte à ses copains et coquines sa situation, d'après ce qu'elle nous raconte. Donc, au moins, elle la vit ouvertement. Des fois, tu dis que tu as deux mamans. Si tu m'as raconté. Bon, alors, tu ne racontes pas. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas là. Juliette, tu sortes de table. Oh, la coquine. Tu as vu ce qu'elle fait, à toi ? On a donné à chacune des filles deux par un. Des hommes assez différents, enfin, de notre point de vue, en se disant, peut-être qu'à l'adolescence, ou à un moment, vers 10 ans, je ne sais pas, elles auront des questions qu'elles auront plus envie de poser à quelqu'un, à un homme avec qui elles ont des rapports privilégiés, plutôt qu'à nous. C'est ça, tu vois, il y a marqué siège. Toi aussi, tu veux le faire ? Mais c'est difficile, hein, voilà. L'argument majeur, massue, qu'on nous envoie dessus en nous disant, on nous dit, vous cassez l'ordre symbolique des sexes, vous cassez cette espèce d'ordonnance millénaire, d'équilibre et tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un truc complètement abstrait, ce truc-là. C'est comme de dire que le rôle de la femme et de l'homme est complètement figé, quoi. C'est dingue, ce machin. Il y a 20 ans, un mec derrière une poussette, tout le monde, il se serait fait fige de lui, traiter de tous les noms et tout ça. Renaud Muselier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député RPR des Bouches-du-Rhône. Et surtout, vous êtes à l'initiative d'une pétition visant à interdire l'adoption d'un enfant par deux personnes du même sexe, liées par un paxe. Stéphane Claire... Comment non ? C'est ce que j'ai lu sur votre site internet, précisément. Pas lié par un paxe. C'est écrit ça, hein ? Non, non. Alors, dites exactement... Pas lié par un paxe, ce n'est pas le problème du paxe. Ce n'est pas le problème du paxe. Le problème, c'est de savoir... Le grand débat, en fait, c'est entre le droit à l'enfant, donc la possibilité pour les couples homosexuels d'accéder à la possibilité de donner l'éducation à un enfant, et le droit de l'enfant. Vous, votre pétition, elle vise à quoi ? Interdire quoi ? Interdire l'adoption pour les couples homosexuels. Point. Pas lié par un paxe. Ça n'a rien à voir. Regardez votre site internet. Oui, je le verrai bien. On regardera, hein ? Oui. Stéphane Perger, bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, on vous connaît, puisqu'on vous voit sur la 5e, notamment le mercredi après-midi. Vous recevez à peu près 3 000 enfants par an. C'est ça. Dont pas mal, combien à peu près, qui sont élevés dans un milieu, puisqu'on appelle maintenant ça un milieu homo-parental. Combien d'enfants ? Un certain nombre. Maintenant, il y a aussi des enfants qui sont élevés dans des familles composées d'un homme et d'une femme, et qui peuvent se séparer, l'homme pouvant aller se mettre en ménage avec un autre homme, ou la femme se mettant en ménage avec une autre femme. Ça aussi, votre pétition vise à interdire ça, des enfants qui seraient élevés par un homme, un papa, qui a fait cet enfant biologiquement, qui se seraient séparés de la maman pour aller vivre avec un autre homme. Est-ce que vous voulez, par exemple, vous, Renaud Muselier, que les enfants n'aillent pas vivre dans ce foyer-là ? Non, c'est pas le même problème. Là, vous avez l'évolution du père ou de la mère qui se sépare dans le cadre de son couple hétérosexuel et qui, après, mène une autre vie sexuelle. Donc l'enfant, à quelque part, même s'il arrive dans une famille qui est recomposée, qui est un peu éclatée ou étendue... Ça, ça vous pose pas de problème ? Non, ça pose un certain nombre de difficultés pour l'épanouissement de l'enfant. Mais l'enfant retrouve quand même... On va y venir, parce que c'est pas votre avis, mais on va y venir. Mais l'enfant retrouve quand même le référent. Ce qui paraît indispensable et clair, c'est que l'enfant a besoin d'un référent, père et mère, pour le cadre de son éducation. Est-ce qu'il n'est pas le cas pour les couples qui se séparent, puisqu'il a quand même son référent, même si la vie sexuelle est différente ? On y vient, puisque c'est l'objet de l'étude qui sort cette semaine. Le référent, c'est pas forcément un papa et une maman, mais ça peut être plein de gens. Ça peut être le grand-père, l'oncle, les copains. C'est ça, Stéphane ? Ce qui est important, c'est qu'un enfant n'est pas élevé que par un homme et une femme isolés, comme ça, perdus dans le cosmos. Un enfant, il est adopté par une famille, avec un grand-père, une grand-mère, deux grands-pères. Donc le référent, il peut venir ailleurs, si on vous suit. Le référent, c'est la famille. On y vient, d'accord, René Miseulier ? D'abord, on prend les points un par un. Ce que j'ai compris, toujours sur votre site Internet, donc si c'est faux, il faut aller rectifier ce site Internet très rapidement, c'est que vous voulez donc interdire l'adoption pour deux personnes. Mais vous savez que c'est déjà interdit, l'adoption, par deux personnes qui vivent ensemble. Vous savez comment ça va, je récapitule pour les téléspectateurs. Soit vous êtes marié et vous pouvez adopter, soit vous êtes célibataire et simplement célibataire, vous avez plus de 28 ans, et c'est que dans ce cadre-là que vous pouvez adopter. Donc vous savez que c'est déjà interdit ce que vous proposez. Non, parce que quand vous demandez l'adoption, c'est le sens de ma démarche, quand vous demandez l'adoption, vous passez par les systèmes sociaux, des conseils généraux, des conseils généraux qui font des enquêtes de moralité, etc., sur une sorte de chose. Il s'avère que jusqu'à maintenant, dans la jurisprudence, il n'y a jamais eu la possibilité pour un couple homosexuel d'adopter un enfant, même si en trichant dans la démarche vis-à-vis de l'adoption, on pouvait tricher vis-à-vis des services sociaux pour expliquer qu'on n'était pas homosexuel. Donc il y avait quand même, quelque part, un critère derrière, pour l'intérêt de l'enfant, puisque c'est bien stipulé dans le code, pour l'intérêt de l'enfant, il y avait une discrimination qui se faisait sur les sexualités, dans le cadre de l'adoption. – Le conseil général, le tribunal de Besançon, le conseil a pris une décision, le tribunal administratif de Besançon, d'interdire un refus d'agrément qui avait été donné, qui a été refusé, en fait, il y a une jeune femme qui a été, l'agrément pour adopter a été refusé à une jeune femme par le conseil général du Jura. – Mais a été attribué par le tribunal. – Le tribunal lui a donné la possibilité d'avoir l'agrément pour adopter, sachant qu'elle avait une vie homosexuelle. Et c'est là que se pose le problème. C'est-à-dire que l'enfant qui est dans une situation, oui, pour moi, puisqu'il n'a, dans la littérature médicale, dans la connaissance aujourd'hui que nous avons, il n'est jamais prouvé que c'est bien pour l'enfant. – Mais c'est jamais prouvé le contraire non plus. – Si, puisque toutes les publications médicales prouvent aujourd'hui que s'il y a absence de référent, référent. – Le référent, on y vient, on va prendre les choses. – Et donc s'il y a absence de référent, donc il n'y a pas l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant est donc en danger à partir de ce moment-là. Ce n'est pas la peine de compliquer le départ dans la vie de cet enfant, qui a déjà des difficultés puisqu'il nécessite une adoption. – Stéphane, répondez à ça, puisque on va moins s'il y a plus de bien. Mais le référent, puisque M. Muselier explique que la difficulté, c'est le référent, vous pouvez revenir sur le concret. – Je crois qu'il est important, c'est pour revenir à l'enfant et à l'intérêt de l'enfant. Il y a des milliers d'enfants qui attendent dans des orphelinats. Je crois que c'est déjà suffisamment difficile pour les parents d'adopter des enfants. Ces enfants sont restés 4 ans dans un orphelinat. Ça, ce n'est pas supportable. Il faut au contraire faciliter, faire en sorte que les enfants ne restent pas dans des orphelinats. On n'a pas besoin de lois qui restreignent l'adoption. – Alors, Renaud M. Muselier, sur le référent, sur ce que dit Stéphane Clerger, toutes ces études qui sont sorties depuis les années 70, celles en France cette semaine, mais aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui expliquent que les enfants se portent bien, parce que le référent… Moi, je vais citer un certain nombre de choses. Quand ils disent, par exemple, que les phénomènes d'identification, ce que vous dites, c'est plus complexe que ça, que la complémentarité homme-femme, donc le référent, peut se retrouver en dehors de la famille, ça devrait vous rassurer ? Toutes ces études, elles sont nombreuses, variées. – Celle-là ouvre le débat. – Mais ça ne vous rassure pas ? – Non, la dernière thèse, qui est la seule en France qui a lieu, et quand on regarde la littérature médicale internationale, je conteste les autres, puisque je ne les ai pas vues, je ne les ai pas lues. – Vous les connaissez, vous qui êtes spécialiste ? – Oui, oui, effectivement, ça fait 20 ans qu'il y a des études sur le sujet. – Depuis 1970, 30 ans même. – Effectivement, vous êtes bien informé, des études québécoises, des études américaines, qui montrent quoi ? Qui étudient les enfants, on leur fait passer différents tests, on étudie notamment leur popularité, leur orientation sexuelle, leur identité, leur capacité à avoir des amis, leur relation familiale, et on observe qu'il n'y a aucune différence chez les enfants. – Ces études, elles sont publiques, elles sont publiées, donc comment ça se fait que vous ne les connaissez pas ? – Je peux vous donner les références, moi je les ai lues, et en tout cas, elles confirment, elles confirment à la fois moi, ce que j'observe, ce que mes collègues observent. – Alors, ça c'est du concret, comment ça se fait que vous ne connaissez pas ces études ? – J'ai toute une série d'études aussi qui disent exactement l'inverse. – Oh non, non, je ne suis pas d'accord. – Alors, citez-les, je les ai, je vous les donne, et je vous les cite tout à fait les noms les uns derrière les autres. – Vous avez Bender et Pasteur, Johnson, Robinson, Slebovici et Kressler, pour citer Colette Chiland, psychiatre pour enfants, qui dit… – Non, mais ça c'est des… – Non, c'est une étude qui porte sur 8 enfants, je connais très bien cette étude, elle n'est pas du tout en défaveur de l'adoption des enfants. – C'est peut-être pas en défaveur d'adoption, on ne sait pas l'avenir à long terme d'enfants adoptés par les homosexuels. – Mais ça c'est fait par des études ou c'est simplement des pédopsychiatres ? – C'est des études ou c'est simplement des pédopsychiatres ? – Sur la thèse, il y en a tout le long. – Sur la thèse du français, comment il s'appelle le docteur… – Stéphane Nadeau. – Voilà, Stéphane Nadeau, sa thèse est bâtie sur une réflexion auprès de 60 parents d'enfants, sans jamais avoir vu les enfants, mais vous avez lu tout, vous avez lu tous les papiers qui vont avec, il explique, et son chef de thèse explique, ça ne fait que confirmer la plupart des études, la majorité des études. – Mais quand vous faites une thèse sur les enfants ? – Donc ça, ça ne vous ébranle pas ces thèses-là. – Mais il y a quelqu'un qui parle sur 300 enfants. – Sur 300 enfants de 3 à 25 ans, ça c'est du sérieux. – Non mais cette thèse… – Non mais sur celle sur les enfants, déjà c'est une thèse où on parle des enfants pour les enfants auprès des enfants. Donc celle-là, je veux bien la discuter. – Celle qui parle… – Attendez, une seconde, pour clarifier tout ça, Renaud Misolier, celle qui parle des enfants en disant c'est bon pour l'évolution de l'enfant, mais qui n'interroge que les parents, c'est comme si vous faisiez un dialogue. – Attendez Stéphane, je vais clarifier tout ça parce qu'on n'y comprend rien. Est-ce que, pour être clair, vous qui êtes spécialiste, est-ce que c'est une thèse qui se bat en duel aux Etats-Unis, disent que l'enfant ne risque pas grand-chose ? – Stéphane, vous qui êtes spécialiste. – La réponse est oui, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'études, moi en tout cas j'en ai consulté une dizaine qui remontent depuis les années 70, qui ne sont pas qu'américaines, qui sont aussi anglaises et québécoises, c'est vrai qu'en France il y a eu peu d'études à l'intérieur du pays, elles disent quoi que les enfants ne présentent aucune différence. – Et ces études font référence dans le milieu médical dont vous venez ? – Elles sont connues bien sûr. – Alors Renaud Misolier, ça ne vous rassure pas ? – Elles ne font pas référence ? – Bien sûr que si elles font référence puisque c'est les seuls. – En tout cas elles ouvrent le débat. – Elles ouvrent le débat, alors le débat, vous vous dites précisément que les enfants élevés par des couples homos sont en danger, je vous cite, pour leur sécurité, leur dignité et leur avenir. L'avenir c'est le système référent, on y revient d'abord, la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement en quoi des enfants qui sont élevés dans un couple homosexuel ont un problème de sécurité ? C'est quoi la sécurité ? Ça laisse sous-entendre qu'il pourrait se passer des choses bizarres dans le foyer, la sécurité des enfants. – Non. – Si, le terme est fort la sécurité. – Le recul, on n'a pas de recul pour les enfants. On n'a pas de recul pour les enfants, il y a des thèses qui ouvrent le débat, l'immense majorité de la littérature médicale, des études, il y a peu de thèses, l'immense majorité de la publication médicale ou de la littérature médicale explique bien que compte tenu du fait qu'il n'y a pas de recul, la seule chose qui est importante c'est le référent. À partir du moment où il y a l'absence de référent, il y a l'absence d'équilibre. – Mais la sécurité de l'enfant, qu'est-ce que vous voulez dire sur la sécurité ? – Il y a une absence d'équilibre pour l'enfant, qui ne se retrouve pas en matière de référent, vous avez toute la dégradation de l'individu en lui-même qui se développe. – Donc la sécurité de l'enfant, c'est tous les jours dans votre cabinet, est-ce que vous, vous décélez dans votre cabinet, un problème pour la sécurité des enfants qui viennent vous voir ? – Je crois que c'est l'insultant vis-à-vis des parents adoptants que de considérer que les enfants sont plus en danger dans des familles adoptives que dans des familles naturelles. Il n'y a pas plus de maltraitance dans les familles naturelles que dans les familles adoptives, il y en a peut-être moins parce qu'en général les familles adoptants ont un suivi et puis il y a, avant d'adopter un enfant, il y a quand même un entretien avec un psychiatre, avec un psychologue, avec un médecin généraliste, une assistante sociale, il y a un agrément qui dure neuf mois. – Vous, vous en connaissez, on a misé des enfants qui sont élevés dans des couples homosexuels ? – Non. – Non ? – Non, on connaît des enfants qui ont été élevés dans des couples qui sont séparés, qui sont recomposés, qui ont divorcé, qui ont été abandonnés, qui ont été placés dans des familles qui n'ont pas d'enfants qui ont été… – Alors, quand vous entendez comme ça… – D'ailleurs chez les homosexuels, quand on vous en discutez un peu avec eux, parce que c'est un débat qui est très difficile, puisqu'il y a naturellement un dérapage potentiel que je tiens absolument à dire. – Un dérapage de quel ordre ? – De l'ordre sur l'homophobie, immédiatement. La démarche immédiate de la population homosexuelle, c'est de dire, attention, c'est l'homophobie, l'attente sous-jacente, etc. – Mais quand vous employez des termes comme sécurité, ça fait bizarre. Moi, je ne comprends pas, quand je lis ce que vous reprochez sur le référent, pourquoi pas, on peut débattre la sécurité de l'enfant. – C'est l'évolution de l'enfant. – Ça, c'est leur avenir, c'est ce que vous appelez avenir. Il n'y a pas de problème de sécurité aujourd'hui pour des enfants à l'immédiat, à l'instant T. – Non, non, c'est pas ça. C'est le développement de l'enfant, il se fait dans le temps. – Et alors, la dignité… – Le développement entre 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Après, il fabrique sa propre personnalité dans le temps, et la difficulté que ça rencontre. – Donc, c'est l'avenir, en fait, la sécurité, c'est l'avenir. Alors, la dignité elle-même, quand vous employez le terme dignité, moi, ça me fait penser à ce qu'on disait, il y a 20 ans, pour les enfants qui s'étaient élevés par des parents divorcés. On disait, ils étaient montrés du doigt. Est-ce que la dignité, comme ça, vous ne pointez pas du doigt, je sais que vous êtes enfant de divorcés, est-ce que vous, vous ne montrez pas du doigt, comme ça, les enfants, et la dignité, finalement, c'est vous qui leur enlevez d'une certaine manière, non ? En quoi leur dignité est en danger ? – En quoi la difficulté de l'enfant, on revient toujours au problème, du référent, de son avenir, de son épanouissement dans le temps. – Mais la dignité, c'est un mot fort, la dignité. – La dignité est un mot fort. – Que vous avez employé. En quoi la dignité de l'enfant est en danger ? – Admettons que peut-être le mot est excessif. – Vous, quand vous entendez comme ça ce mot qui est employé, que vous n'employez pas ce soir, est-ce que vous trouvez que c'est compliqué pour un enfant d'entendre ces mots-là, un enfant d'homosexuel qui vient vous consulter dans votre cabinet ? – Moi, ce que je dis, c'est que ce serait dangereux de jeter l'anathème sur les enfants qui ont un oncle, un parrain, une mère, une soeur, un cousin, une cousine, qui seraient homosexuels, parce qu'il va se dire quoi, cet enfant ? Il va se dire, ah bon, mais ça veut dire que je suis en danger avec cet oncle, je suis en danger avec ce grand-père ? – Moi, je trouve ça grave, et je trouve ça aussi très dangereux pour les adolescents qui s'interrogent sur leur orientation sexuelle, qu'est-ce qu'ils risquent d'entendre de ça ? Ils risquent d'entendre qu'ils sont dangereux pour la société, vous savez qu'il y a des centaines d'adolescents, voire des milliers d'adolescents qui font des tentatives de suicide. – Vous en avez conscience de ça, Renaud Musilier, en employant des termes comme ça ? – Quoi ? Que les adolescents… – Que de pointer du doigt comme ça, de façon assez dure, ce qui se passe dans les couples homosexuels, ça peut avoir des conséquences ? – Sur les enfants ? – Oui, sur les enfants, sur… – Mais sur les enfants qui sont adoptés, ça peut avoir des conséquences, c'est le sens du débat. Les couples homosexuels, je comprends qu'ils ont envie d'avoir un enfant, parce qu'ils ont envie d'avoir un enfant, ils ne peuvent pas en avoir. – Les homosexuels peuvent très bien faire des enfants, c'est quand même pas sorcier de faire un enfant. – Là, il est question de l'adoption des enfants. – On peut toujours tricher dans la vie pour avoir un enfant. On peut toujours avoir une insémination artificielle, ou si on est une femme, c'est encore plus facile. – Vous savez bien comment on fait des enfants. – C'est encore plus facile. – C'est très facile. – C'est très facile de tricher dans la vie. Le problème, ce n'est pas le droit à l'enfant, c'est pas ça la discussion, c'est le droit de l'enfant. – Le droit de l'enfant, on vient au droit de l'enfant, le droit du référent, puisque c'est ça le vrai problème. On va dire que dignité, c'était peut-être un mot en trop. Toutes ces études, dont on parlait tout à l'heure, excessives, toutes ces études, donc pour vous, elles ne vous rassurent pas ? – Non, il y en a beaucoup plus en thèse et en études qui affirment l'inverse que celle-là. – Non, il vient de vous dire le contraire. – Non, non, il a dit qu'il en existe, il n'a pas dit qu'il y en ait plus. – Moi, j'aimerais une fois pour toutes qu'on comprenne, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui fait référence dans les études qui sont sorties, moi, dans tout ce que j'ai lu pour préparer cette émission, c'est l'inverse ? On dit ce qui fait référence, c'est l'étude qui dit l'inverse. Effectivement, dans le sens qu'il n'y a pas de différence chez les enfants qui sont élevés par des couples de même sexe que par des enfants qui sont adoptés et élevés par des couples de sexe différents. Toutes les études, il n'y a aucune étude qui va dans le… – Les études, vous pouvez les nier. Et quand vous entendez des témoignages, par exemple, j'ai lu en préparant cette émission un jeune homme de 18 ans qui a été élevé par deux femmes qui dit, moi, on me demande comment j'ai pu devenir un homme sans référence de père, donc ce que vous dites, et il répond, mais moi, j'ai des grands-pères, des ongles, des copains, je n'ai pas une structure familiale comme les autres, mais je ne suis ni moins heureux, ni moins équilibré. Ça, c'est du témoignage chez des enfants qui le vivent tous les jours. Ça ne vous touche pas, ça ? – Si, parce que ça prouve que ça peut marcher, mais pour autant, est-ce que c'est le cas général ? – Le cas général, les études disent que oui. – Non, les études ne disent pas que oui, je suis désolé. L'immense majorité des publications telles qu'elles sont, aujourd'hui, disent l'inverse. Je suis désolé, alors là-dessus, on peut en discuter longtemps. – Je ne sais pas, moi, tout ce que j'ai lu, un pédopsychiatre est là, dit l'inverse. Alors, je ne dis pas qu'il n'en existe pas, des études. Évidemment qu'il existe des études qui disent l'inverse, mais ce qui fait référence dans le milieu médical… – Ce qui fait référence dans le milieu médical, ce n'est pas les thèses qui sortent aujourd'hui, disant que ça marche. – Non, c'était les sept qui ont été faites depuis 1970. – C'est les thèses qui sortent aujourd'hui, qui commencent à avancer, font évoluer le dossier, mais celles qui sortent aujourd'hui en France, qui étaient le sens un peu du débat, aujourd'hui ne touchent que les parents. – Alors, dans la pratique, ce que vous avez dans votre cabinet, puisque les études, mettez-les de côté, même, on va pouvoir en débattre jusqu'à 2h du matin, dans la pratique, vous, c'est votre métier, qu'est-ce que vous décelez dans la pratique, Stéphane ? – Dans ma pratique et dans celle de mes collègues à l'hôpital, on ne rencontre pas de troubles spécifiques chez des enfants adoptés par des parents de même sexe. Alors, il y a effectivement des conseils à donner, parce que ce n'est jamais facile d'adopter un enfant, qu'on soit de même sexe ou de sexe différent. Donc, effectivement, c'est des parents qui, d'ailleurs, demandent, demandent à être accompagnés. Qu'est-ce que je dois dire ? Est-ce qu'il faut dire la vérité ? – Voilà, mais de toute façon, ce qui est important, ce qu'il faut leur dire, c'est que les enfants n'ont pas à se mêler de la sexualité des parents. Ça ne les regarde pas. – Alors, là, c'est la pratique, ça, Renaud Muselier, ça ne vous interpelle pas ? Les études ont mis de côté la pratique de Stéphane ? – Mais la pratique de Stéphane, qui est de dire aux enfants qu'ils ne se mêlent pas de la sexualité des parents, moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais enfin, les mamans, par exemple, qui disent à leurs enfants, il y en a un qui s'appelle maman, l'autre qui s'appelle ma reine, il n'y a plus papa-maman à la maison, quand même. Le matin, quand ils se lèvent, ils sont dans le lit, alors je suis peut-être un peu ringard, mais enfin, quand ils se lèvent dans le lit et qu'ils voient les deux hommes ou les deux femmes, ça pose quand même un petit problème pour comprendre la sexualité de l'enfant par rapport aux parents. – Sauf que, comment on leur explique ça ? – De toute façon, les enfants qui sont adoptés, ils ont un père et une mère, tous les enfants qui sont adoptés ont un père et une mère. – Il suffit de leur dire, c'est ça ? – Non, mais ils sont tous nés de l'union d'un homme et d'une femme, ils ont tous des parents biologiques. – Non, mais ce que dit Renaud Muselier, quand un enfant qui a comme système de référence, par exemple, une maman et une marraine, puisqu'on ne leur dit pas que c'est deux mamans dans un lit, comment on fait pour leur dire que ce n'est pas la normalité ? Comment ça se passe pour qu'ils ne soient pas déviés, ces enfants ? – Ce qui apparaît en tout cas dans les études, c'est que les enfants élevés par des parents de même sexe ne présentent pas d'originalité quant à leur orientation sexuelle. – Et qu'est-ce que vous leur conseillez à ces hommes et ces femmes qui vivent ensemble ? – Mais la même chose que je conseille à tous les parents, c'est-à-dire qu'on ferme la porte et on ne se balade pas tout nuits devant les enfants. – C'est peut-être ça, la solution. – Vous semblent perplexe. – Je ne sais pas, moi, j'ai élevé 4 enfants. – Vous ne faisiez pas l'amour devant vos enfants, quand même. – Non, non, Charles. – C'est peut-être juste du dialogue. – Non, mais on préfère l'amour. Ils viennent le matin, ils prennent le petit déjeuner avec vous dans le lit, ils discutent avec vous, on fait un truc, c'est facile. C'est très facile. – Oui, mais enfin, quand ils sont dans votre lit, vous ne faites rien d'illégal avec eux. – Non, enfin, d'illégal, je veux dire, faire l'amour n'est pas illégal, je veux dire. – Non, non, mais pas avec vos enfants, ils viennent dans votre lit, vous êtes chasse. – Heureusement, d'ailleurs. – Non, eh bien, c'est pareil. – Mais faire l'amour, on n'est pas obligé de s'exhiber devant tout le monde pour faire l'amour. – On est bien d'accord, ce n'est pas l'intérêt de l'enfant que de voir. – Non, mais en tout cas, vous parlez de référents, c'est important. – Oui. – Alors, qu'est-ce que vous dites des célibataires qui adoptent seuls, hommes ou femmes ? Là, ils n'ont pas de référence non plus, ils n'ont pas un homme et une femme. – Non, donc là, vous êtes contre l'adoption par les célibataires. – C'est le vrai problème, c'est le vrai problème. – Non, mais est-ce que vous êtes contre l'adoption par les célibataires ? – Non, on ne peut pas être contre par l'adoption par les célibataires. – Ah bon, donc vous êtes contre par deux hommes, par deux hommes pour une histoire de référence, mais par des célibataires, non ? – Non, parce que le célibataire, quand même, la loi est un peu bizarre là-dessus, et après, il y a débat sur la loi, parce que c'est nous qui l'avons voté, on a voté cette loi. – Mais alors ? – Et il faut évoluer avec sa société aussi. – Ah, ça, c'est ce que dit Patrick Devet-Jean, il vous reproche de ne pas le faire. – Oui, mais Patrick… – On va y venir. – Non, mais on y viendra alors, ou je réponds tout de suite. – Non, sur les célibataires, si on prend comme principe que ce qui est important, c'est le référent… – C'est le vrai problème de la sexualité et de l'homosexualité derrière, c'est-à-dire que même si il est célibataire, à un moment ou à un autre, la personne qui adopte l'enfant va prendre un compagnon, enfin, la jeune femme ou le monsieur, une compagne, pour avoir une vie de couple. Et à ce moment-là… – Ce n'est pas obligé, mais pourquoi pas ? – Oui, mais enfin… – Est-ce que, si je vous suis dans votre argumentation, ça veut dire que pour les célibataires, les célibataires hétérosexuels peuvent adopter et les célibataires homosexuels ne devraient pas adopter ? C'est ce que vous pensez ? Et pourquoi l'orientation sexuelle d'un célibataire ? – Je reviens sur le référent. – Le référent ? – Oui, je reviens sur le référent. Je reviens sur le référent et sur l'équilibre de la famille et de la maison. – Enfin, juste après la guerre, il y a quand même eu des fratries qui ont perdu le repère du père parce qu'ils étaient morts à la guerre et qui ont été élevés par un grand-oncle, par un grand-père… – Oui, mais ils retrouvent ces référents de la même manière. – Les enfants sont rarement élevés par un père et une mère en même temps, effectivement. Ils peuvent être élevés par une grand-mère, par une mère seule, le père peut travailler, être pêcheur, il vient jamais. C'est rare que le père et la mère soient en même temps autour de l'enfant. C'est même plutôt minoritaire. Un enfant a besoin d'une famille. Il n'a pas besoin simplement d'un père ou d'une mère. – Et quand, par exemple, les sociologues disent, Eric Fassin, en rejetant l'homoparentalité par rapport aux référents, on impose une norme qui stigmatise non seulement la famille homoparentale, mais aussi la famille monoparentale et toutes les formes de recomposition familiale. Ça vous inspire quoi ? – C'est une thèse, il défend son truc. – Non, c'est une thèse qui est largement partagée par les pélo-psychiatres. – Il y a l'autre qui est largement partagée par toute une gamme de la population, en tout cas spécialisée dans ce domaine-là, qui dit exactement l'inverse. Donc là, elle est moins nombreuse. – On est sur le problème, en admettant, puisque de toute façon, on se jette une thèse à l'autre. Très bien. En admettant que… – Et vous avez la pratique de monsieur face à vous. – Oui, mais enfin, il y a le vécu quotidien et il y a le manque de recul. Dans la mesure où on n'a pas de recul, on peut faire valoir, oui, mais on peut faire valoir le principe de précaution quand même. On peut faire valoir le principe de précaution à partir du moment où on ne sait pas ce que ça peut donner. À partir du moment où il y a des thèses qui s'affrontent. – Il y a des thèses depuis 1970, 30 ans, ce n'est pas suffisant. – Non, on n'a pas le recul. Il y a des thèses qui s'affrontent. En tout cas, toutes les études vont dans le même sens. Moi, je crois que c'est aussi important de revenir à l'enfant et parler de la souffrance de l'enfant parce que vous n'en parlez pas beaucoup. Moi, j'ai rarement l'occasion de rencontrer des hommes politiques. Et en tant que pédopsychiatre, je crois que c'est important de vous lancer le message suivant. La véritable souffrance des enfants, elle n'est pas là. La souffrance, elle est dans le raquette. Les enfants sortent de leur lycée, se font raqueter. La souffrance des enfants, elle est dans des familles où ils se font maltraiter. Il faut attendre des mois pour voir le juge pour enfant parce que les juges pour enfants, pas les moyens. Ils sont débordés. Ils n'ont même pas les moyens d'envoyer des éducateurs. Ils n'ont même pas les moyens de créer des foyers d'urgence. La souffrance, elle est là. C'est la souffrance que vous rencontrez dans votre cabinet, en fait. Dans le cabinet et à l'hôpital aussi, surtout. Dans les dispensaires, c'est la pratique au quotidien des psychiatres. En tout cas, la vraie souffrance des enfants, elle est là. Non, mais c'est là-dessus qu'il faut que vous fassiez des lois, monsieur. Vous êtes un homme politique. Vous faites des lois qui sont complètement inutiles, qui n'ont aucune validité scientifique, qui vont restreindre l'adoption, qui vont augmenter le nombre des enfants qui sont dans les orphelinats. Ce n'est pas ça, l'urgence. En tout cas, cette pétition, elle ne fait pas l'unanimité, même s'il y a quand même pas mal de parlementaires de votre bord qui l'ont signé, notamment Patrick Deveggian, qui dit que c'est bien d'édicter des principes, mais la réalité est différente. Il semble un peu reprocher à la droite de ne pas suivre suffisamment les mouvements de société. Alors, il a dû s'étouffer en lisant l'interview que vous avez donnée, par exemple, à Valeurs Actuelles, où vous dites que la vie de famille est assez difficile pour qu'on n'y ajoute pas le contre-nature. Il faut alerter l'opinion sur cette dérive criminelle. C'est la destruction de la famille qui est en marche. Les gens sont horrifiés par les conséquences du PACS. Vous savez quand même que le PACS, il y a 70% des Français qui sont pour, quand même. Vous n'avez pas l'impression d'être en décalage par rapport à la société ? Par rapport au positionnement de Deveggian... Et par rapport à la société, surtout. Mais on va venir à sa société après, puisqu'on l'a fait en deux temps. Par rapport au positionnement de Deveggian, Patrick Deveggian a fait une intervention à l'Assemblée nationale, puisque c'est lui qui a fait, au nom du groupe RPR, l'intervention pour l'irrécevabilité du PACS. Du PACS, oui. Il y a des investissements qui ne changent pas d'ailleurs. Il a fait une page complète sur l'adoption. Sur la page complète sur l'adoption, il prend grosso modo pratiquement toute ma thèse et mon argumentaire. Et moins d'un an après, il dit exactement l'inverse. Il a peut-être lu toutes les thèses que vous n'avez pas lues, Renaud Muselier, manifestement. Je me surprendrai. Mais il n'a pas dû lire celles que j'ai lues aussi. Peut-être aussi. Mais sur la société, quand 70% des Français maintenant sont pour le PACS. Je lisais dans Paris Match cette semaine, on donne des conseils même pour faire un bon PACS, pour qu'il soit bien rédigé sur une page complète. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être en décalage par rapport à la société ? Non, le PACS, c'est une évolution nécessaire de la société. Ah. Le PACS, c'est une évolution nécessaire de la société. Donc un an après, quand même, vous revenez un peu sur tout ça. Oui, mais quand je me suis exprimé à l'Assemblée nationale sur le problème du PACS, je ne me suis pas exposé et je ne me suis pas exprimé sur le problème de la vie des homosexuels. Ce n'est pas mon problème. Non, mais surtout que le PACS, il y a une majorité des pérosexuels qui se passe. Je me suis exprimé de façon très claire à l'Assemblée sur le problème des enfants parce que ça me choque fondamentalement. Ah, ça en a plus de 4 points. Et là-dessus, je suis suivi dans la classe politique, bien entendu par mon camp, bien entendu par l'Assemblée de gauche, dont Madame Jospin d'ailleurs, qui s'est exprimé de façon très claire là-dessus, dont M. Cohn-Bendit là-dessus, dont Mme Guigou, qui s'est exprimé là-dessus de façon très claire au Parlement, mais qui ne s'est jamais traduit en matière législative, mais qui prennent exactement les mêmes arguments que moi dans cette opération-là. Ce qui veut dire qu'au-delà des thèses médicales qui se discutent et qu'on se renvoie tête à tête. De façon un peu bizarre, parce que franchement, pour avoir travaillé ce dossier... Mais on n'a pas dû vous donner les bonnes thèses. Vous n'avez pas dû les chercher tout seul. Vous n'avez pas dû voir dans mon site internet. J'ai tout lu. Il y a les noms de tous ceux qui ont publié là-dessus. Mais ce n'était pas des études. Dans votre site internet, c'est des gens qui prenaient des positions. Non, ce sont des psys ou des pélopsys qui ont fait des thèses là-dessus. Qui prenaient position, mais qui n'avaient pas vu des enfants. Mais dans ma proposition de loi, vous avez les noms des gens qui ont publié les choses. Ce n'est pas des études sur... Ce n'est pas des études sur... Je l'ai lu votre site internet l'après-midi. Non, mais attendez, je suis médecin. Vous êtes médecin, donc vous soignez les articulations. Moi, je m'occupe de la santé mentale des enfants. Mais je peux vous dire que les enfants qui sont élevés par des couples de même sexe ne me présentent pas plus de troubles psychologiques. Mais, Renaud Miseulier, dans votre site internet que j'ai lu, effectivement, il y a pas mal de pédopsychiatres qui sont contre. Mais c'est leur position, c'est leur avis. Ce ne sont pas des études. Vous avez aussi les... Ce ne sont pas des études. Convenez de ça. Non, votre site internet, ce n'est pas des études, c'est des pédopsychiatres qui prennent position. Non, mais il y a les noms de ceux qui ont fait des études et des thèses qui sont des étrangers et qui défendent ma thèse. Mot de la fin, Stéphane. Le mot de la fin. Quand vous entendez ces prises de position et qu'ils réfutent toutes ces thèses, pourtant difficilement réfutables. Non, mais là, évidemment, c'est... Moi, M. Miseulier a tout à fait le droit d'être choqué. Mais c'est une émotion qui ne repose pas sur une validité scientifique et sur une réalité. Il y a fait des années qu'il y a des enfants qui sont élevés par des enfants, par des parents de même sexe, et qui ne présentent pas plus de troubles que les autres. – Et le principe de précaution, qui est à la mode en ce moment et qui n'est pas jeté à la poubelle. – Qu'est-ce que ça veut dire ? Le principe de précaution, M. Miseulier ? – Le principe de précaution, quand on ne sait pas ce que ça donne, on fait attention pour ne pas mettre... – Non, mais il n'y a pas de manque de précaution. Là, vous insultez quand même tous les professionnels qui font quand même attention à qui ils confient les enfants, aux parents qu'ils adoptent quand même. Ça prend neuf mois, vous savez, la demande d'agrément. – Mais aujourd'hui, ils ne l'ont pas. – On ne fait pas n'importe quoi. – Justement, aujourd'hui, ils ne l'ont pas. C'est parce qu'il y a une jurisprudence. – Les célibataires... – C'est vous qui voulez ajouter une loi. – Les célibataires qui ont la possibilité de le faire trichent en présentant les choses, en cachant l'homosexualité. – Mais vous savez aussi que les couples éthérosexuels concubins n'ont pas le droit d'adopter non plus. – Non, mais dans l'étude, on se retrouve dans une démarche où là, il y a une réelle démarche des services sociaux, des différents conseils généraux. – Pour conclure, parce que peut-être le fond de l'histoire, elle est là. Est-ce que quand on est homosexuel, on peut avoir un certificat de moralité ? – Non, ce n'est pas le problème, ça. – Il n'y a pas de problème ? – L'homosexuel, il mène sa vie, ce n'est pas un problème. L'homosexuel, il mène sa vie, il fait ce qu'il a à faire, il mène sa vie, il est en toute liberté, on est dans ce pays qui peut permettre de le faire et tant mieux. – Très bien, c'est le mot de la fin. – Pensant à l'enfant. – Oui, c'est ce que vous faites tous les jours dans votre cabinet, j'imagine. – Effectivement, aux milliers d'enfants qui sont dans des orphelinats et qui attendent d'être adoptés par des gens qui les aiment et des familles qui les aiment.